Maria aussi fait sa rentrée et c'est peut-être un peu moins facile pour elle que pour d'autres. Elle connaît l'école, qu'elle fréquente pour la deuxième année consécutive, mais pas sa nouvelle classe. Tout est à recommencer. Heureusement, ses camarades savent qu'elle a un petit truc en plus, juste un chromosome, mais qui fait toute la différence. Les enfants sont au courant de son handicap, la maîtresse l'entoure bien, donc ici elle est bien entourée, il n'y a pas de soucis. Accueillie par un professeur spécialisé qui la connaît bien et va continuer de la suivre toute cette année, Maria découvre aussi sa nouvelle maîtresse. Le principe est de permettre à Maria de participer aux enseignements de son âge tout en les adaptant à son handicap. C'est une classe, un dispositif avec un effectif réduit, mais pour autant les situations peuvent être parfois complexes en fonction des types de handicaps. C'est vrai que ça demande un accompagnement vraiment personnalisé, ça demande un accompagnement pédagogique et puis une capacité d'adaptation aussi pour être présent, y compris dans les situations difficiles de crise. Rien ne sera simple, mais l'école s'adapte aux différences, ce qui est bon pour tout le monde. C'est une relation particulière, il y a peu d'enfants, donc les liens qu'on peut tisser avec eux sont des liens qu'on a sur plusieurs années, qui sont des liens aussi affectifs forts. Et c'est vrai que quand on voit la joie des enfants, la satisfaction des parents aussi à réaliser quelque chose auquel on ne croyait plus, voilà, c'est une force très forte au niveau professionnel. L'école Tiamaho, on scolarise cette année 12 enfants porteurs d'un handicap pour un total de 235 élèves. Maria aussi fait sa rentrée et c'est peut-être un peu moins facile pour elle que pour d'autres. Elle connaît l'école, qu'elle fréquente pour la deuxième année consécutive, mais pas sa nouvelle classe. Tout est à recommencer. Heureusement, ses camarades savent qu'elle a un petit truc en plus, juste un chromosome, mais qui fait toute la différence. Les enfants sont au courant de son handicap, la maîtresse l'entoure bien, donc ici elle est bien entourée, il n'y a pas de soucis. Accueillie par un professeur spécialisé qui la connaît bien et va continuer de la suivre toute cette année, Maria découvre aussi sa nouvelle maîtresse. Le principe est de permettre à Maria de participer aux enseignements de son âge, tout en les adaptant à son handicap. C'est une classe, un dispositif avec un effectif réduit, mais pour autant les situations peuvent être parfois complexes en fonction des types de handicap. C'est vrai que ça demande un accompagnement vraiment personnalisé, ça demande un accompagnement pédagogique et puis une capacité d'adaptation aussi pour être présent, y compris dans les situations difficiles de crise. Rien ne sera simple, mais l'école s'adapte aux différences, ce qui est bon pour tout le monde. C'est une relation particulière, il y a peu d'enfants, donc les liens qu'on peut tisser avec eux sont des liens qu'on a sur plusieurs années, qui sont des liens aussi affectifs forts, et c'est vrai que quand on voit la joie des enfants, la satisfaction des parents aussi à réaliser quelque chose auquel on ne croyait plus, voilà, c'est une force très forte au niveau professionnel. L'école Tiamaho, scolarise cette année 12 enfants, porteurs d'un handicap, pour un total de 235 élèves.